Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la route des étalons 2017. On est ici en plein soleil au aura de la Croissonnaie chez la famille Osley. Et on va voir dans un instant Jean-Charles Aimé en passant devant le box de Calkevi. Ici c'est l'une des valeurs sûres du barc étalon d'obstacles en France. C'est le père de Deliran entre autres qui avait gagné l'an dernier groupe 1, c'était le prix de cran. Et on va voir dans un instant Jean-Charles Aimé qui est en compagnie du deuxième étalon, du second étalon du hara de la Croissonnaie. On ouvre la boxe, la porte du boxe, c'est le tout jeune Diamond Boy. Bonjour Jean-Charles, comment ça va ? Bonjour, bienvenue à la Croissonnaie. Merci, on va sortir, c'est ça Diamond Boy ? Oui. Le voilà qui sort. Alors c'est un tout jeune étalon, comme on disait tout à l'heure. Ses premiers produits ont pris 3 ans, c'est ça l'an dernier. Comment ça s'est passé ? Il avait une petite génération, mais ça s'est très bien passé. Il a un bon pourcentage de gagnants, presque tout le temps à l'arrivée. Alors on va se placer face au soleil avec le cheval ici. Voilà, on va le placer, qui reste néanmoins légèrement statique. Un fils de Monsolien, un petit-fils de Tipmos. Ce petit-fils de Tipmos, ce sont deux étalons qui ont fait déjà la monte au hara de la Croissonnaie. Alors du coup, ce qu'est-ce que ça fait d'avoir un petit-fils et un fils de deux grands craques de l'obstacle ? C'est génial, c'est la continuité du hara. C'est le père, le grand-père, tout le monde est né ici. C'est la suite. C'est la suite logique. Et Jean-Charles, on va demander de le faire marcher un petit peu, ce Diamond Boy. Donc l'un des jeunes espoirs du parc étalon d'obstacle en France. Le voilà dans un instant, Diamond Boy. On le rappelle, son frère Yearling s'est vendu pour 115 000 euros l'an dernier. Donc sa famille est toujours d'actualité. C'est un frère de deux vainqueurs, deux groupins. Lui-même était très bon. Il était plusieurs fois gagnant de l'e-stud en plat à l'entraînement chez François Domaine. Donc sa première génération, on le rappelle, âgée de trois ans en 2016. Contre plusieurs vainqueurs, dont notamment un vainqueur à peau récemment. Merci Jean-Charles. Merci à vous.